Bonsoir à tout le monde et merci d'être avec nous ce soir. Donc, durant ce soir, plutôt une petite soirée, ce soir et demain soir, on va survoler quelques sujets sur la sclérose en plaques, partant du diagnostic jusqu'à les différentes modalités thérapeutiques. Mais avant de laisser la parole à nos deux modérateurs, professeur Taame, chef de service de médecine interne à l'Hôtel Dieu, et professeur Georges Hanna, chef de service de neurologie à l'hôpital Notre-Dame de Jounier, j'aimerais remercier les organisateurs de ce webinaire, surtout la direction médicale, et de même un grand merci à nos partenaires, les laboratoires pharmaceutiques, je les cite, Novartis, Merck Sorono, Sanofi Genzyme, et Biologix. Donc, je laisse la parole à nos deux modérateurs, et si on peut respecter le temps, ce sera très bien. Merci, et bonne formation médicale continue. A vous la parole. Merci, Halim. À mon tour, je voudrais remercier aussi les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de modérer cette session, alors que je suis interniste et vous êtes tous neurologues. Donc, je serai pour la modération avec Dr. Georges Hanna, comme l'a dit Dr. Abboud, qui est neurologue. Donc, vous êtes les bienvenus à ce webinaire sur le thème « Nouvelle R » dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Et comme vous le savez, donc, il y aura deux sessions sur deux jours. Nous allons commencer ce soir notre première session. J'espère que vous allez respecter le temps pour avoir le temps de prendre une ou deux questions à la fin de chaque présentation. Donc, je donne tout de suite la parole au Dr. Hanna, qui va nous présenter notre première oratrice. Merci, merci, professeur Halim. Merci aussi à tout le monde de m'avoir donné l'opportunité, donc, de modérer avec professeur Halim cette session. J'espère qu'elle va être fructueuse. Premièrement, je veux introduire Dr. Janine Pelou. On va commencer, donc. Elle va nous parler de l'application de nouveaux critères de diagnostic de la sclérose en plaques et identification des signes d'alerte. Comme vous le savez, la sclérose en plaques, en général, question de diagnostic, c'est une pathologie qui est bien codifiée avec des critères. Mais je pense qu'on va mieux entendre de la bouche de Dr. Janine. Dr. Janine Halou, qui est neurologue, qui a fait ses yeux, donc, à l'hôtel de Dieu, et qui a fait une formation générale, mais surtout une sous-spécialité en épiléptologie. Dr. Janine Halou, le floor is yours. Merci, Dr. Hanna. Bonsoir à tous. Donc, je vais parler aujourd'hui des nouveaux critères diagnostiques de la sclérose en plaques et je vais me focaliser un tout petit peu sur les signes d'alerte de cette maladie. Donc, comme on le sait déjà, la sclérose en plaques, pour être diagnostiquée, elle nécessite des caractéristiques cliniques et paracliniques particulières, avec surtout deux éléments très importants qui sont la dissémination dans le temps et dans l'espace, qui sont indispensables et qui sont la base du diagnostic de cette maladie, en excluant tous les diagnostics alternatifs. Donc, c'est quoi une définition de poussée de sclérose en plaques ? La définition d'une poussée, ce sont des symptômes et des signes typiques d'une lésion inflammatoire ou démyélinisante du système nerveux central, qui vont durer au moins 24 heures en l'absence de fièvre et d'infection. En cas de symptômes paroxystiques répétitifs, ces symptômes devraient se répéter sur l'intervalle d'au moins 24 heures pour être nommé une attaque ou une poussée de sclérose en plaques. Je vais revenir un peu aux critères de 2010 pour le diagnostic de sclérose en plaques, donc les critères de McDonald's. Donc, on sait que ces critères démontrent une dissémination dans l'espace et dans le temps. Donc, pour la dissémination dans l'espace, elle pouvait, selon ces critères, être démontrée par au moins la présence d'une lésion T2 à deux régions au moins, des quatre régions principales caractéristiques de l'AMS ou de l'ASEP, qui sont la région périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle et médulaire. On peut voir ces lésions, la juxtacorticale, les périventriculaires en Dawson's fingers, caractéristiques de l'ASEP, lésions périventriculaires étant en contiguïté avec les ventricules latéraux souvent, et les lésions sous-tentorielles ainsi que les lésions médulaires qui vont avoir la caractéristique de ne pas dépasser trois segments spinaux pour la sclérose en plaques. Pour la dissémination dans le temps, les critères de 2010 étaient avoir au moins une nouvelle lésion T2 ou une lésion qui prend le contraste sur une IRM de suivi par rapport à une IRM de base, ou bien avoir simultanément une lésion qui prend le contraste et qui est asymptomatique, avec des lésions qui ne prennent pas le contraste à n'importe quel moment de la maladie. Sachant que la prise de contraste dans la sclérose en plaques est souvent soit nodulaire, soit annulaire, soit en anneau ouvert, Open Ring Enhancement. Pour 2010 aussi, les critères de la sclérose en plaques d'emblée, donc progressive, primaire progressive ou Primary Progressive MS, elles pouvaient se diagnostiquer par une évolution de au moins un an, de progression d'au moins un an, avec deux de ces trois critères, donc au moins deux, soit l'évidence d'une dissémination dans l'espace dans le cerveau avec au moins une lésion T2 et dans au moins une région caractéristique de sclérose en plaques, le deuxième critère, c'est l'évidence d'une dissémination dans l'espace, donc spinal, avec au moins deux lésions spinales excluant les lésions symptomatiques. Donc pour 2010, les lésions du tronc cérébral et les lésions spinales symptomatiques étaient exclues des critères diagnostiques. Et le troisième critère, c'était un LCR positif pour des bandes oligoclonales ou pour un index IgG élevé. Donc pourquoi de nouveaux critères en 2017 ? Donc les nouveaux critères ont un but de simplifier le diagnostic, d'améliorer la sensibilité sans affecter la spécificité, donc en préservant la spécificité pour offrir aux patients un traitement précoce, donc un diagnostic précoce, donc un traitement précoce pour éviter un déclin avec un handicap progressif. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Quelles sont les recommandations diagnostiques dans les critères de 2017 ? Donc premièrement, devant un syndrome cliniquement isolé typique, on devrait avoir une dissémination dans l'espace, sans meilleure explication par une autre pathologie, et donc sans avoir une dissémination dans le temps, devant ce tableau, la présence de bandes oligoclonales pourrait substituer la dissémination dans le temps pour confirmer le diagnostic de sclérose en plaques. Donc les critères de 2017 pour ce qui est dissémination dans l'espace, donc sur l'IRM, devant un clinically isolated syndrome ou syndrome clinique isolé, était donc une dissémination, donc la présence d'au moins deux lésions hyperintenses sur l'IRM cérébrale dans au moins deux régions cérébrales caractéristiques, et cette fois-ci, on pouvait donc inclure les lésions corticales qui n'étaient pas incluses dans les critères de 2010. Pour la dissémination dans le temps, elle pouvait être démontrée, donc par la présence simultanée de lésions prenant le contraste ou ne prenant pas le contraste à n'importe quel moment, et aussi donc ce qui a changé, c'est que même les lésions symptomatiques pourraient être incluses en 2017 à la différence de 2010. Donc la deuxième chose qui a changé pour les critères de 2017, c'est donc comme je viens de le dire, qu'on pouvait inclure aussi bien les lésions symptomatiques que asymptomatiques à l'exception de lésions du nerf optique qui restent donc exclues comme critères diagnostiques de dissémination dans l'espace. ou dans le temps. Donc, comme j'ai déjà dit, en 2010, les critères de 2010 excluaient les lésions symptomatiques du tronc cérébral et de la moelle. La troisième chose pour les critères de 2017, c'est l'inclusion des lésions corticales, ainsi que les lésions juxtacorticales, et les lésions corticales étaient donc exclues en 2010. La quatrième, le quatrième critère, donc ce sont les critères de la sclérose en plaques primaire progressive, donc qui n'ont en principe pas changé, mais pour les critères de progression, donc on peut inclure à partir de 2017 les lésions asymptomatiques et les lésions corticales. Donc, les critères de progression selon 2017 sont une progression de un an de l'handicap qui pourrait être documenté de façon rétrospective ou prospective, indépendamment des poussées cliniques, donc avec au moins deux des critères suivants, donc qui sont déjà présents dans 2010, avec donc l'addition des lésions corticales et des lésions symptomatiques. La cinquième chose, c'est qu'il est vraiment recommandé qu'au moment du diagnostic, qu'on puisse donner un profil de phénotype évolutif de la maladie avec un profil d'activité, c'est-à-dire préciser si la sclérose en plaques est progressive, avec rémission, donc rémission habitante, si elle est active ou inactive, autant que possible, avec une réévaluation de façon périodique et d'adaptation de ce phénotype. Donc, en pratique, si on a chez un patient au moins deux attaques cliniques avec au moins deux lésions cérébrales caractéristiques, on n'a pas besoin d'autres bilans ou d'autres investigations pour donner le diagnostic de sclérose en plaques, puisqu'on a déjà la dissémination dans le temps et dans l'espace. Si on a deux attaques cliniques et une seule lésion cérébrale, mais en parallèle, on a un tableau clinique dans l'histoire de ce patient qui est caractéristique d'une poussée de sclérose en plaques dans une autre région que celle qu'on voit à l'IRM, de même, on n'aura pas besoin d'autres investigations pour le diagnostic. Alors, si on a au moins deux poussées cliniques avec une seule lésion cérébrale, il nous faut démontrer une dissémination dans l'espace, soit par des IRM successifs, soit par une attaque clinique, donc une deuxième attaque clinique ou poussée. Si on a l'inverse, une seule poussée clinique avec au moins deux lésions IRM, il nous faut démontrer la dissémination dans le temps, donc soit par la clinique, soit par l'IRM, ou bien on peut substituer cette dissémination dans le temps par des bandes oligoclonales au liquide céphalo-rachitien. Si on a une seule attaque clinique et une seule lésion à l'IRM, il faut démontrer la dissémination dans l'espace et dans le temps, comme j'ai déjà précisé tout à ceci-dessus. Donc, si on regarde les diagnostics de sclérose en plaques en général, on peut voir qu'il y a beaucoup de faux diagnostics. Cette étude sur 281 patients référés pour une sclérose en plaques met en évidence donc seulement 33% de vrais diagnostics de CEP ou de CEP possibles. Les autres diagnostics étant d'autres troubles neurologiques, des troubles psychiatriques, des diagnostics peu clairs. Mais si les symptômes et les signes cliniques sont typiques de sclérose en plaques, ça augmente la sensibilité ou la vérité de la valeur prédictive positive du diagnostic de CEP à 71%. Alors que si les symptômes sont atypiques ou l'examen neurologique est normal, donc seulement 27% de ces patients référés pour CEP auraient un vrai diagnostic de sclérose en plaques. Les diagnostics alternatifs sont souvent soit des anomalies non spécifiques de la substance blanche, soit des anomalies vasculaires ischémiques, des signes qu'on voit à l'IRM dans une migraine, les maladies psychiatriques avec quelques anomalies non spécifiques à l'IRM, la neuromyélite optique et la fibromyalgie. Alors pour faire un bon diagnostic, il faut vraiment savoir les signes d'alerte qui vont éviter les erreurs diagnostiques. Donc je vais dans ce qui suit détailler les signes d'alerte contre la sclérose en plaques. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que les tableaux classiques d'une poussée de sclérose en plaques sont donc soit une évrite optique rétrobulbaire, soit un syndrome supratentoriel focal, un syndrome du tronc cérébral, un syndrome cérébelleux ou bien un syndrome médulaire. Alors quelles seraient les atypies devant ces syndromes particuliers ? Donc premièrement, devant une évrite optique, les signes d'alerte sont donc que ça soit une évrite bilatérale et simultanée, donc ceci est contre une sclérose en plaques puisque dans la sclérose en plaques, c'est une évrite optique unilatérale, que ça soit une évrite optique non douloureuse du tout ou bien avec une douleur orbitaire continue et sévère puisque dans la sclérose en plaques, on a une douleur qui est modérée à la mobilisation du globe oculaire surtout. L'absence de perception de lumière et la perte visuelle complète persistante aussi sont des signes d'alerte puisque dans la sclérose, on a une vision donc qui est partiellement perturbée et surtout de façon centrale. une évrite, un œdème papillaire modéré à sévère et contre la cèpe aussi puisque dans la cèpe, on peut avoir, si on a un œdème, ça serait un œdème très léger ou bien absence d'œdème papillaire. Une évrite optique progressive, une neurorétinite et une uvélite donc sont aussi des signes d'alerte. Une signe d'alerte devant un syndrome du tronc cérébral, donc une ophtalmoplégie externe complète, dans la sclérose en plaques, on peut avoir une ophtalmoplégie internucléaire complète, la paralysie du regard vertical, un syndrome dans un territoire vasculaire typique, la paralysie du nerf 3, dans la sclérose en plaques, on peut avoir une paralysie unilatérale du cis, par exemple, la neuropathie sensitive trigéminée progressive, donc puisqu'on n'a pas ça dans la cèpe, ce qu'on peut avoir, c'est une névralgie du trijumeau, une dystonie focale et le torticolli. En cas d'une myélopathie, quels seraient les signes d'alerte ? Donc la présence d'une lésion dans le territoire de l'artère spinale antérieure, le syndrome de la queue de cheval, la présence d'un niveau sensitif clair pour toutes les modalités sensitives avec douleurs spinales localisées, des douleurs radiculaires, un syndrome de Brown-Seq-War complet, une rétention urinaire aiguë, une ataxie proprioceptive progressive, puisque dans la cèpe, ce qu'on peut avoir, c'est des troubles urinaires, mais sans une rétention urinaire aiguë, donc quand elle est chronique et avancée, et on peut avoir une paraparysie spastique qui s'installe progressivement, souvent asymétrique, mais donc l'ataxie proprioceptive progressive serait un signe d'alerte contre la cèpe. Donc je vais parler d'un exemple typique d'erreur diagnostique, par exemple quand on a une myélopathie, une lésion médulaire qui dépasse trois segments spinaux, avec une lésion en centromédulaire, en péri-acducal ou une lésion chiasmatique, une névrite optique bilatérale sévère, un scotum altitudinal, un oedème papillaire avec oké résistant, nausées, vomissements qui durent plus que deux jours, et une IRM cérébrale qui montre des lésions diffuses, qui pourraient être mal interprétées comme des lésions de sclérose en plaques. Mais si on regarde bien, on voit que sur cet IRM, ces lésions sont particulières, donc surtout en diencéphalique, thalamique, hypothalamique, la partie antérieure du mésencéphale. On voit des lésions médulaires qui dépassent les trois segments, des lésions extensives au niveau du tronc cérébral qui vont aussi toucher le cervelet, des lésions du corps caleux qui sont atypiques pour la sclérose en plaques, des lésions marbrées du corps caleux, des lésions en pont arché du corps caleux, des lésions pseudotumorales avec oedème vasogénique, des lésions en spindle-like lesions, en fuseau, aussi la présence de lésions qui prennent le bras postérieur de la capsule interne, qui prennent le faisceau pyramidal comme ici, une prise de contraste méningée. Donc tout ça, ce sont des signes qui vont aller contre, ce ne sont pas des lésions caractéristiques de la seppe. Donc devant ce type de tableau et ce type des lésions, ce qu'il faut faire, c'est la recherche des anticorps anti-aquaporines puisque la principale maladie, donc la maladie qui va être diagnostiquée, c'est la neuromyélite optique. Donc quels seraient les signes d'alerte à l'IRM contre la sclérose en plaques ? Donc déjà les signes que je viens de citer, qui sont caractéristiques de la neuromyélite optique et de ses spectres. Il y a d'autres maladies qui vont donner des aspects caractéristiques à l'IRM aussi que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Mais une erreur très fréquente de diagnostic de sclérose en plaques, qu'on voit très fréquemment en pratique courante, c'est quand on a des lésions bilatérales semi-symétriques, plutôt sous-corticales, avec l'absence de prise de contraste, absence de lésions au niveau de la fosse postérieure, absence de lésions du corps caleux et des IRM de suivi stable. Donc ces lésions-là orientent vers des lésions non spécifiques, des lésions vasculaires ischémiques qui ne sont pas caractéristiques de la sclérose en plaques. Tous signes d'alerte au niveau du liquide céphalo-rachidien. Déjà, l'absence de bandes oligoclonales, la présence de plus de 50 globules blancs par millimètre cube et d'une protéine urachie supérieure à 100 mg par décilitre sont aussi des signes d'alerte à connaître. Donc pour conclure, les critères de 2017 mettent l'importance sur la positivité du LCR comme substitutif de dissémination dans le temps. Donc on peut inclure dorénavant les lésions asymptomatiques dans nos critères diagnostiques et les lésions corticales. Ceci va permettre un diagnostic et un traitement précoce des patients pour éviter les handicaps au long cours. Merci. Merci, merci Janine. On est toujours à temps de respecter le temps qu'on s'accueille. Merci pour ta clarté, comme d'habitude, tu excellentes dans tes topos. On a droit donc à une question ou deux questions puisqu'on est à temps. Est-ce qu'il y a des questions rapides et réponses rapides? Question ou non? D'accord, moi j'ai une question, Janine. La ponction lombaire n'est plus obligatoire, non? Elle n'est pas obligatoire si tu y as les critères cliniques et imageries de dissémination dans le temps et dans l'espace. Dans les deux premiers cas de figure qui sont donc publiés. On peut s'en passer. Voilà. Autre commentaire, comme tu l'as bien dit, puisqu'on a des critères, si on respecte les critères, on arrive rapidement à faire un diagnostic. Il faut donc. Je n'ai pas bien entendu. Si on respecte les critères de McDonald's, on arrive facilement à faire un diagnostic. Mais il faut aussi une bonne lignée. Ça, c'est très important. Bien sûr. Je pense que le problème, c'est qu'il y a un protocole bien précis, comme tu le sais. Et donc, sinon, c'est catastrophique, puisqu'on peut passer à côté, donc on peut faire des faux diagnostics. Autre question ou non? D'accord, docteur Aline, c'est à toi. Oui, d'accord. Merci encore, Janine. Donc, on va passer à notre deuxième présentation avec docteur Michel-Lah-Ibrahim. Michel-Lah est neurologue diplômée de l'ESJ. Elle a complété sa formation en neurologie à l'Hôtel Dieu et à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris. Elle travaille actuellement à la Pitié-Salle-Pétrière. Elle est membre du panel de neuroimmunologie de l'European Academy of Neurology. Elle est spécialisée en sclérose en plaques. Donc, elle va compléter ce que Janine avait discuté un peu concernant les erreurs diagnostiques. Elle va nous présenter à travers des cas cliniques, les diagnostics erronés de sclérose en plaques. Michel-Lah. Merci, docteur Thamy, pour l'introduction. Donc, je vais continuer à illustrer ce que docteur Hullo vient de nous présenter. Je vais présenter quelques cas cliniques qui illustrent les faux diagnostics de sclérose en plaques. Donc, je reprends au début juste un petit mot. Les nouveaux critères de McDonald's de 2017, ils sont très importants pour diagnostiquer une sclérose en plaques, mais il faut faire attention de ne pas les utiliser si on n'a pas une présentation clinique et radiologique typique de sclérose en plaques. Et donc, il faut exclure d'autres diagnostics avant de les utiliser. Et là, je vous montre, par exemple, un groupe du MagNIMS a essayé de faire un algorithme pour voir comment utiliser ces diagnostics pour poser le diagnostic de sclérose en plaques. Et on trouve qu'avant tout, il faut éliminer tous les signes d'alarme. Et ce qui est important de reconnaître, c'est que ces critères de McDonald's, il faut voir chez quelle population ils ont été validés. Donc, c'est une population qui est surtout européenne, des personnes qui ont 18 à 50 ans, qui ont des présentations cliniques typiques de sclérose en plaques et qui ont été évaluées dans des centres de sclérose en plaques. Et donc, si on n'est pas dans ce cadre-là, il faut être prudent à utiliser ces critères et il faut bien éliminer d'autres diagnostics différentiels. Donc, avec les nouveaux critères, on diagnostique plutôt la maladie, la sclérose en plaques, mais on n'élimine pas les autres diagnostics. Donc, ça, c'est par exemple les différents diagnostics différentiels qu'il faut évoquer en fonction des anomalies à l'IRM qu'on peut trouver qui ne sont pas typiques de sclérose en plaques. Et là, je vous montre ce qui est typique comme présentation clinique de CEP et ce qui est atypique, mais je ne vais pas reprendre tout ça comme Dr Halol a déjà bien élucidé. Donc, je commence avec les cas cliniques. Donc, le premier cas clinique, c'est un jeune homme de 56 ans qui se présente pour des signes sensitifs. Donc, il a des symptômes à type de picotement et de gènes sensitifs au niveau du membre inférieur 3 et quelques mois après, il présente aussi une symptomatologie sensitive au niveau des deux mains. Donc, déjà, rien que par la plante et par la présentation clinique, il ne faut pas tout de suite, à l'imagerie, appliquer les critères de McDonald's parce qu'on n'est pas dans la population typique de 18 à 50 ans. Donc, c'est un homme qui a 56 ans. Il faut être prudent et bien creuser dans l'histoire clinique pour éliminer d'autres diagnostics. Et là, en creusant, on trouve qu'il a en plus des troubles de l'humeur et des troubles cognitifs. Donc, il a une humeur triste, il a une anxiété, il a des épisodes d'oubli et il a des problèmes de performance au travail, ce qui est inhabituel pour lui. Et dans ces antécédents médicaux, on retrouve une migraine qui est avec aura et qui est apparue à l'âge de 11 ans à la fréquence d'un épisode par mois et parfois un épisode toutes les semaines. Et donc, ce qui est vraiment atypique dans la présentation clinique de ce patient est qu'on a déjà des atteintes cognitives à un stade plutôt précoce, de façon aiguë ou subaiguë avec les troubles cognitifs du patient qui sont très inhabituels pour lui qui se sont installés rapidement. Et là, je vous montre son IRM qui montre des anomalies de la substance blanche. On voit que les anomalies sont en périventriculaire, elles sont plutôt symétriques et elles épargnent le corps caleux. Je résume un tout petit peu, on a un déficit neurologique, on a une IRM qui n'est pas très typique de sclérose en plaques, on a en plus l'antécédent de migraine et des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur. Donc, devant tout ça, on a complété le bilan par une ponction lombaire qui, en plus, ne montre pas de bande oligoclonale. Donc, tout ça a évoqué le diagnostic de cadazil qui est confirmé par le test génétique qui montre la mutation du gène NOG3. Donc, cadazil ou cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarce and leukoencephalopathy, c'est un diagnostic qu'il faut évoquer devant cette triade clinique. Donc, je vous montre que ça commence, le premier symptôme qui annonce la maladie, c'est la migraine avec aura. Après, on a l'apparition des anomalies de la substance blanche à l'IRM et on peut avoir des événements ischémiques, des troubles de l'humeur et des troubles cognitifs dans ce cadre-là. Donc là, c'est une IRM typique de ce syndrome. Donc, pour différencier avec la sclérose en plaques, déjà, on a des lacunes qui sont très nombreuses, on peut même avoir un état criblé. On a des micro-saignements qui sont aussi très nombreux et on a des anomalies de la substance blanche qui sont extensives, bilatérales et plutôt symétriques. Et là, je vous montre par ici les anomalies au niveau des cornes temporales qui sont assez typiques de ce syndrome aussi. Donc, le diagnostic est confirmé par le bilan génétique qui montre la mutation du gène Notch3 qui est présent au niveau du chromosome 19 et cette mutation de gène va intuire le fait qu'on ait une protéine qui est anormale, qui va s'accumuler au niveau de la paroi des vaisseaux et qui va induire la symptomatologie. Comme traitement, malheureusement, on n'a pas un traitement spécifique de la maladie. On peut donner des anti-agrégants s'il y a des événements ischémiques. Plutôt essayer d'éviter les anticoagulants, surtout qu'on a des micro-saignements, qui peuvent être très abondants. Il faut faire attention à ne pas utiliser des traitements qui sont vasoconstrictifs, qu'on a l'habitude à utiliser dans les crises de migraines parce que ça augmente le risque d'événements ischémiques. Et il faut avoir un suivi médical et psychologique du patient et de sa famille parce que c'est une pathologie qui est héréditaire. Je passe au deuxième cas clinique. Je vous présente le cas d'une jeune fille qui a 19 ans qui a présenté un épisode d'hémiparésie gauche qui était régressif. Elle n'a pas consulté. Et un mois après, elle présente un déficit du champ visuel avec un déficit attitudinal au niveau de l'œil droit. Donc là, elle consulte son médecin traitant qui lui est prescrit une IRM cérébrale. Et je vous la montre. Donc sur son IRM cérébrale, déjà, je ne vous ai pas montré la coupe, mais on n'identifie pas de névrite optique au niveau du nerf optique. Et on voit des anomalies de la substance blanche qui sont aussi en périventriculaire, mais plutôt punctiformes. Ils ne sont pas des lésions ovoïdes comme on voit dans les pathologies comme l'asthlérose en plaques. Et ce qui est très caractéristique, et je vous montre ici au niveau de cette coupe en bas, c'est l'atteinte au niveau du corps caleux. On a des anomalies de la substance blanche plutôt au niveau central qui sont assez caractéristiques. Donc on n'a toujours pas l'explication pourquoi elle a eu son déficit visuel à l'imagerie. On voit qu'il y a quelque chose d'inflammatoire au niveau de l'IRM. On complète le bilan. On fait la ponction lombaire qui ne monte pas de bande oligoclonale. On continue par l'imagerie du reste du système nerveux par une IRM médulaire qui est aussi normale. Et on fait l'examen ophtalmo, un fond d'œil, une incuité visuelle qui sont normaux. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Devant la suspicion clinique et l'aspect de l'atteinte du corps caleux qui est assez typique, on est allé plus loin et on a fait ce qu'on appelle une angiographie à la fluorescéine. Et là, on retrouve sur cette angiographie une autofluorescence spontanée au niveau de quelques branches des artères rétiniennes, ce qui signe le diagnostic d'un syndrome de Suzak. Donc comme vous le savez, le syndrome de Suzak, on le décrit comme une triade. On a une atteinte du système nerveux central, une atteinte du système vestibule cochléaire et une atteinte de la rétine. Mais cette triade, elle est rarement complète, surtout au début de la maladie. Au fait, elle est complète que dans 20% des cas. Et il faut évoquer ce syndrome quand on a des signes d'alarme, surtout l'atteinte vestibule cochléaire, la mise en évidence d'une occlusion d'une artère rétinienne, comme on a eu dans ce cas-là, et à l'IRM, cette atteinte qui est caractéristique du corps caleux, ce qu'on appelle le snowball sign. Je vous montre ici aussi sur l'IRM. Et on peut même parfois avoir un rehaussement leptomélingé. C'est une état spécifique du tout d'une sclérose en plaques et même atypique. Donc là, je vous montre un peu une comparaison entre les deux. Donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer, résumé ici dans ce tableau. Je passe au troisième et quatrième cas cliniques. Je vais les faire d'affilée. Donc, ce sont des cas cliniques qui sont assez typiques, qu'on les connaît, mais on ne peut pas discuter de diagnostic différentiel sans les évoquer. Le premier, c'est le cas d'une jeune fille qui a 22 ans, qui n'a pas d'antécédents médicaux particuliers et qui se présente pour une baisse d'acuité visuelle rapidement progressive de son œil gauche qui était assez sévèrement touché. Donc, on avait une évrite optique qui a été mise en évidence sur l'IRM avec en plus des lésions inflammatoires ovoïdes en périventriculaire qui ne sont pas du tout normales pour une jeune patiente de 22 ans. Et elle a été traitée par des bolus de corticoïdes avec une réponse dramatique qui témoigne d'une très bonne corticosensibilité. Et à la ponction lombaire, elle n'avait pas de bande oligoclonale. Donc, devant une sévérité initiale du tableau clinique avec une réponse qui est très corticosensible et l'absence de bande oligoclonale, il faut évoquer toujours le MOGAD. C'est pourquoi on a dosé les anticorps anti-MOG qui sont revenus positifs. Et là, juste un petit commentaire. Quand on suspecte cliniquement ou radiologiquement la MOGAD, il faut faire attention qu'on est en train de doser les anticorps par la bonne technique, la CBA, la Cell-Based Assay. Sinon, on aura des faunies négatives et on ne pourra pas vraiment éliminer le diagnostic. Le deuxième cas clinique qui est aussi assez typique, c'est le cas d'une jeune patiente qui a 17 ans et qui s'est présentée avec un tableau assez sévère de tétraparaisie aiguë avec un niveau sensitif franc au niveau de C4 et des troubles vésicosphinctériens. Donc, cliniquement, elle avait le tableau de myélite qui s'est confirmé par l'IRM. On voit à l'IRM une myélite qui est étendue, qui est assez extensive, longitudinale, qui s'étend sur plus que trois corps vertébraux. Et à l'IRM, on voit aussi une atteinte de la substance blanche qui est assez extensive, surtout en périventriculaire. Donc, devant la sévérité du tableau radioclinique et là aussi le fait qu'il n'y ait pas de boc au niveau de la fonction lombaire, le diagnostic qui a été évoqué et confirmé, c'est la NMOSD avec des AQP4 qui sont positifs. Donc, là, je vous montre un peu comment différencier entre ces trois pathologies inflammatoires qui se chevauchent pas mal, mais qui sont très différentes d'un point de vue pronostique et d'un point de vue thérapeutique. Déjà, pour la névrite optique, pour la sclérose en plaques, classiquement, c'est une atteinte qui est unilatérale, qui n'est pas sévère, qui est modérée et qui est partielle sur le nerf optique. Par contre, dans la MOG, on peut avoir une atteinte qui est très antérieure et même parfois avec une papillite qui est associée. Et l'atteinte peut être extensive qui est prenant tout le nerf optique et même avec une périnévrite, donc une inflammation du périnaire. Pour la QP4, l'atteinte est plutôt postérieure. On peut avoir une atteinte chiasmatique et rétrochiasmatique. Là aussi, elle est extensive. Et pour la MOGAD et la NMOSD à QP4+, on peut avoir des atteintes qui sont bilatères. Cliniquement, la différence, c'est aussi la sévérité clinique. Et pour faire la différence un peu entre MOGAD et à QP4, on a une corticosensibilité qui est très importante dans la MOGAD, qu'on ne trouve pas dans la QP4, qui garde en général des séquelles après la poussée. Par contre, pour la myélite, classiquement, on évoque la NMOSD et la MOGAD quand on a une myélite qui est extensive, qui est sur plus que trois corps vertébraux. Mais il faut garder en tête qu'on peut avoir aussi une myélite qui n'est pas très extensive, qui est plutôt courte, dans 15 % des patients qui sont à QP4+, et 40 % des patients qui sont anti-MOG positifs. Et pour faire la différence, on a aussi quelques indices radiologiques. Par exemple, pour la QP4+, on a l'atteinte de la substance grise au niveau de la moelle et on a ce qu'on appelle le bright spotty lesion, donc ce signe radiologique qui est assez caractéristique de cette maladie. Par contre, pour la MOGAD, on a l'atteinte du cône terminal et on a le fait qu'on a plusieurs lésions qui sont filiformes, qu'on voit en sagittal, comme ce qu'on voit ici sur cette image. Pour la clinique, c'est plutôt la sévérité du tableau clinique qui fait évoquer ces deux autres symptômes et on peut même avoir des signes ou des symptômes cliniques qui sont associés, qui évoquent la QP4+, comme les symptômes de l'aria post-prima ou un prurite qui est intense. Donc là, je conclue pour dire qu'il faut toujours rechercher, qu'il faut toujours ne pas utiliser ces critères que si on a la présentation radioclinique qui est typique chez la population dans laquelle ces critères ont été validés. Sinon, il faut être prudent et s'assurer que le tableau radioclinique n'est pas compatible avec une autre pathologie parce qu'on a pas mal de cas de faux diagnostics de sclérose en plaques qu'on peut trouver jusqu'à 20% des cas et chez 20% des 6 patients, 70% ont eu des traitements qui sont immunomodulateurs ou immunosuppresseurs alors qu'ils n'ont pas ce diagnostic. Voilà, donc là, juste un dernier mot sur le fait que là, je vous ai présenté des syndromes radiocliniques qui sont un peu typiques et qu'il ne faut pas passer à côté, mais dans la majorité des cas, les diagnostics différentiels qui sont les plus souvent confondus avec une sclérose en plaques, c'est quand on a une migraine ou une fibromyalgie ou bien des symptômes neurologiques non spécifiques ou même des trucs psychogènes et qu'on fait une imagerie au patient, on trouve des anomalies à la substance blanche et on pose le diagnostic de sclérose en plaques sans avoir un tableau radioclinique qui est concordant. Donc, en conclusion, il faut surtout bien utiliser ces critères diagnostiques et rester cliniciens à première étape et non pas utiliser les critères d'une façon un peu comme une machine. Donc, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Michel. Là, tu as vraiment respecté l'heure. On a le temps pour quelques questions. Il n'y a rien d'écrit. Vous pouvez écrire les questions ou bien vous pouvez à la levée des mains, c'est comme vous voulez. J'avais espéré que tu parlerais dans les diagnostics différentiels un peu de quelques maladies de système. Oui. Alors, les maladies de système qui sont le plus souvent confondues avec une cèpe, on a surtout la neurosarcoïdose et le neurobechette, parfois le lupus, bien que radiologiquement, il n'est pas aussi parlant comme les autres. Et on évoque surtout les pathologies systémiques quand on a une atteinte qui est plutôt à la fosse postérieure, un rehaussement électroménagé, une atteinte des nerfs crâniens ou bien des prises de contraste qui persistent au-delà de trois mois après une symptomatologie clinique. Et bien évidemment, si on a des signes systémiques qui sont associés ou bien une neuropathie périphérique, il faut toujours chercher les maladies systémiques, faire un scan de table et le bilan auto-imac complet. Oui. J'ai une question, Michela, c'est Docteur Hanna. Est-ce que les sentiments qui se font au Liban ou non? Je ne suis pas au courant maintenant s'ils sont en train de se faire. Là, je suis en France, mais je pense que Docteur Aboud pourrait répondre. Mais il y a deux ans, on les faisait. Mais je ne sais pas si la technique, c'est la CBA ou l'immunofluorescence indirecte. C'est ça ma question, voilà, pour la technique, c'est ça. On les envoie à la Beaux-Aires, Gabriel Macaron, on les envoie à la Beaux-Aires de l'Hôtel Dieu par cell-based assay, donc la bonne technique. D'accord. Et pour la payer en fraîche money. Ça, c'est important. Et pour le traitement des anti-aquaporines, quand c'est résistant au corticoïde, quelle est l'alternative? Alors, pour le traitement de la poussée, donc on fait les bolus de solumédrol, on fait en général des grosses doses, on fait un gramme par jour sur cinq à dix jours. La majorité de ces patients, on y va sur jusqu'à dix grammes de bolus de solumédrol et quand ils ne s'améliorent pas les premières 48 heures, on ne perd pas de temps. On peut aller en même temps, en parallèle avec des échanges plasmatiques, on peut faire sept à dix échanges plasmatiques. Après, pour prévenir d'autres rechutes de la pathologie, le traitement qui sont utilisés fréquemment, c'est les anti-CD20 comme le rituximab. Et là, récemment, en France, on utilise de plus en plus les traitements qui sont dirigés contre les interleuquines comme l'éculizumab. d'accord. Donc, si vous n'avez plus de questions à Michel, là, on va passer à la troisième présentation. Docteur Hanna, je vous laisse la parole. OK, merci. Merci, merci, Michel. Troisième, donc, The third talk, it's for Dr. Halim Aboud. Il va nous parler, donc, des vaccinations contre le COVID-19. Comme vous le savez, maintenant, c'est la période COVID-19. Et il y a beaucoup de questions. Est-ce que les malades sclérose en plaques, surtout traités, quand il faut les vacciner? Est-ce qu'il faut respecter, donc, un ordre temporel après les médicaments, oui ou non? Est-ce que les médicaments immunosuppresseurs peuvent affecter, donc, l'efficacité ou non de la vaccination? Et pour répondre, donc, à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'écouter, donc, le professeur Halim Aboud. Le professeur Halim Aboud, qu'on n'a pas présenté. Premièrement, c'est un ami. Deuxièmement, c'est un éminent neurologue qui a travaillé, qui a fait ses études au Liban, qui a, donc, fait la spécialité en France et qui a dirigé, donc, pas mal d'études multinationales et qui continue, donc, à en diriger. Dr Halim Aboud, c'est à toi. Merci, merci, Dr Hanna, pour ta belle présentation. Alors, je vais changer un peu le sujet parce que tout ce que tu as raconté actuellement, ce sera présenté par le docteur Maya Zahidine, donc, dans quelques minutes. Alors, moi, je vais simplement parler du Mavenclad et prendre trois volets dans une présentation de 15 minutes. Le premier volet, ça sera sur la forme très active de sclérose en plaques et le rôle de Mavenclad. Deuxième volet, ce sera sur l'expérience libanaise avec le Mavenclad et le dernier volet de cinq minutes, ce sera sur, effectivement, la vaccination avec le COVID-19 et Mavenclad. Donc, je commence par cette étude, la fameuse étude de Clarity. Et ici, on est dans une analyse post-hoc qui compare les malades traités par Mavenclad versus les malades ayant une sclérose en plaques qui ont été traités par un placebo et voir à deux ans le taux de personnes qui remplissaient le statut NIDA, NIDA étant non-evidence of disease activity, c'est-à-dire une stabilité clinique et radiologique de la maladie. On voit très bien qu'à peu près la moitié des patients traités par Mavenclad arrivaient à NIDA 3 à deux ans et quand on regarde dans NIDA, on voit que 80% n'avaient pas de poussées, 90% n'avaient pas de progression de leur handicap et à peu près plus que 65% n'avaient pas d'évolution radiologique. Alors que dans le groupe placebo, 17% simplement arrivaient à ce statut NIDA à deux ans. De même, dans la même étude et une autre sous-analyse, une analyse post-hoc, cette fois-ci, pour voir le groupe des malades qui avait une sclérose en plaques très active est traitée par Mavenclad. Ici, les chiffres sont beaucoup plus parlants. On voit très bien que le taux de rechute annuelle est diminué de 67% dans le groupe traité Mavenclad et l'handicap est diminué de 82%, c'est-à-dire que l'évolution de l'EDSS était diminuée dans le groupe Mavenclad. Maintenant, si on va savoir à quel moment Mavenclad commence à agir, il faut aller voir ce qui se passe dans l'étude de Magnify-AMS, c'est-à-dire qu'on a donné le traitement Mavenclad et on a regardé ce qui se passe sur les IRM. On a vu que la diminution des plaques commence à apparaître à partir du premier mois, ce qui implique un début d'action du produit à partir du premier mois et cette action continue à s'enchaîner au fil des mois jusqu'à le sixième mois du début du traitement. Et qu'en est-il par ailleurs de la stabilité et de l'efficacité ? Dans ce cas-là, il faut aller voir ce qui se passe dans les deux études, la fameuse étude Clarity et la fameuse étude Clarity Extension, c'est-à-dire une prolongation de Clarity sur trois ans. On voit très bien que les taux de rechute étaient stables à partir de la deuxième année de traitement et cette stabilité se maintient la troisième année, quatrième année et cinquième année. Alors ça, c'était d'une façon rapide sur ma vinclade efficacité et formes très actives. Qu'en est-il de notre expérience au Liban ? Alors ici, on fait appel à un seul centre qui a inclus à peu près 42 malades qui ont été traités par ma vinclade. Ils ont été inclus dans deux différentes études, Clarity, 24 malades et Oracle, 18 malades. Sur les 42 malades inclus, simplement 34 ont reçu le ma vinclade. Et donc, comme on voit ici, c'est une étude qui a été publiée huit ans après l'inclusion des malades. Donc, on a un suivi sur huit ans et on voit une diminution du taux de rechute annuelle de 80% après huit ans d'évolution. C'est un chiffre très important et ça coïncide très bien avec ce qui a été publié par Clarity Extension qui a été suivi sur une période de dix ans à peu près les mêmes chiffres, ce qui donne un argument fort de l'efficacité du produit après au fil des années. Qu'en est-il du taux de relapse ? À peu près 50% des malades n'ont pas fait de poussée et à peu près le même chiffre est resté sans traitement de fond après huit ans de suivi dans cette étude. Alors, qu'en est-il de l'évolution de l'handicap ? on peut dire que 85% des patients ont vu une stabilité voire une amélioration de leur handicap. Simplement, 15% ont connu une aggravation de leur handicap et comme vous voyez, ces 15% coïncident à peu près avec le taux de patients qui a changé de phénotype et qui est passé en secondairement progressif. Donc, ça explique à peu près le chiffre 15% qu'on a vu comme aggravation de l'handicap. Chose importante, c'est qu'on avait tous en mémoire le fameux chiffre 50% qui impliquait le passage de formes phénotypes poussées vers le phénotype secondairement progressif après dix ans. C'était dans les études il y a plusieurs années alors qu'ici, avec Marine Cloud, on voit que ce chiffre chute de 50% à 10%, même à 12%, ce qu'implique une bonne compréhension de la maladie et le fait de traiter tôt et de traiter fort améliore le pronostic et diminue l'handicap. Donc, ça, c'était les conclusions de cette étude qui coïncident avec à peu près les mêmes conclusions de l'étude de Clarity Extension. Donc, stabilité à peu près 80% des malades après huit ans d'évolution, simplement 15% vont avoir un passage à une forme secondairement progressive, 50% de malades vont rester sans pousser après huit ans d'évolution et sans traitement de foie. Et je termine donc avec un autre volet, c'est sur la vaccination qui est actuellement à la mode. Si on parle de COVID-19, donc, il y a quatre types de vaccins différents, soit il faut utiliser le vaccin, le fameux vaccin Pfizer ou bien Moderna ou bien CureVasque et dans ce cas-là, c'est l'ARM messager. On peut utiliser le fameux AstraZeneca et dans ce cas-là, c'est un vecteur viral avec un virus donc qui est inoffensif. Il y a de même les vaccins inactivés et parfois, on utilise les vaccins à protéines sous-unitaires contre la COVID-19. Qu'en est-il de Mavinclad avec tout cela ? Il y a trois grandes études, trois petites études. Il y a une étude qui a été publiée récemment du centre Sheba. Il y a quelques données sur 15 malades de l'étude de Magnify MS et sur 4 malades de l'étude de Clock MS. Qu'en est-il de l'étude de Sheba ? Donc, c'est des patients qui prenaient, qui avaient de sclérose en plaques et qui prenaient un traitement de fond. Et donc, chez eux, ils ont été vaccinés, ces malades étaient vaccinés. Ils ont été voir la réponse à la vaccination, donc le taux de IgG chez eux. Ce qui a été remarqué, c'est que les malades qui prenaient du Mavinclad avaient un taux IgG comparable à ceux qui avaient une sclérose en plaques non vaccinée, plutôt vaccinée et qui ne prenaient pas un traitement de fond, et même égale aux malades qui n'avaient pas de sclérose en plaques et qui ont été vaccinés. Alors que le taux a été vachement diminué ou bien plus bas chez les malades qui prenaient le Fingolimode et qui prenaient l'Ocrevus. Donc, comme première constatation de cette étude, c'est que malgré le traitement, peu importe à quel moment le traitement, on a une réponse de fabrication d'immunoglobuline de IgG après la vaccination par Pfizer. Alors qu'une autre étude, Magnify MS, mais dans cette fois-ci, c'était surtout sur l'inflammation, donc le vaccin, et voir s'il y a une réponse à n'importe quel moment de vaccination chez les malades qui avaient une MS et qui prenaient le Mavenclad, et on voit très bien que, peu importe le moment de vaccination, peu importe le timing de prise de traitement, on a toujours une réponse qui est supérieure à la séroprotection voulue. et en plus, peu importe le chiffre des lymphocytes, que ce soit grade 1, 2 ou bien normal, on a toujours une réponse qui était satisfaisante. Et finalement, il y a une autre étude qui est un peu plus courte, qui portait sur quatre malades, mais qui allait dans le même sens, qui est l'étude CLOQ-MS, qui montre effectivement une bonne réponse à la vaccination par l'influenza, le vaccin anti-influenza, chez les malades qui prenaient le Mavenclad et qui avaient des chiffres basses de lymphocytes, mais peu importe le chiffre, il y avait toujours une réponse qui augmentait avec le temps. Sur tout cela, il y a eu des recommandations pour Mavenclad. Donc, si on utilise un vaccin qui n'est pas vivant ou bien atténué, on peut faire la vaccination peu importe à quel moment. Par contre, si on veut traiter un malade avec Mavenclad, Mavenclad, il est recommandé de faire et qui n'a pas eu une exposure à VZV, donc varicelle zona virus, il est recommandé de faire la vaccination avant le début du traitement. Et si jamais le malade n'a pas été vacciné, il est recommandé de ne pas faire le traitement, plutôt, il faut initier le traitement après six semaines de vaccination par VZV. VZV. Maintenant, pour tout ce qui est atténué ou bien activé, il est recommandé ne pas donner Mavenclad quand il y a une vaccination pour un vaccin atténué ou bien un virus inactivé. Donc, est-ce que les effets secondaires de la vaccination étaient différents chez les malades ayant MS traité par Mavenclad versus ceux qui n'ont pas été traités? La réponse était non. Comme tout patient, il y avait quelques effets secondaires, mais il n'y avait pas de différence que ce soit pour la fièvre ou bien le syndrome post-vaccination, les céphalées et la fatigue, à peu près étaient pareils. Un petit mot sur les lymphocytes après traitement par Mavenclad. donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au fil de temps, quand on commence le traitement, il y a les CD4 et les CD8 qui sont les... On va commencer par dire que les CD19 vont chuter, ils vont chuter après la première semaine et progressivement avec les semaines, on va voir remonter ce chiffre, il y a une refabrication des lymphocytes, alors que les CD4 et CD8 qui sont les lymphocytes qui jouent un rôle important comme memory cell, memory cell, vont avoir une diminution qui est limite, qui n'est pas assez importante, mais qui vont rester stables avec le temps et ils ne vont pas chuter plus tard. Qu'en est-il des NK cells et des neutrophiles ? Donc, les NK cells vont avoir une chute rapide, mais rapidement, il va y avoir une re-augmentation après quelques semaines, une deuxième chute est notée après la deuxième prise de Marenclad. Les neutrophiles vont avoir une petite chute après l'initiation du traitement, mais ils vont rester stables avec l'évolution du temps. Voilà, donc comment on donne Marenclad ? C'est très facile à donner, donc c'est en fonction du poids. La première dose est donnée durant la première semaine, une deuxième dose est donnée un mois après, donc à peu près après quatre semaines. Il y a un bilan à faire, un bilan radiologique et un bilan sanguin à faire avant l'initiation du traitement. Il y a un suivi par simplement dosage des lymphocytes à intervalles réguliers et une deuxième course est faite la deuxième année et on espère très bien que le malade va rester free of treatment et s'en pousser au fil des années après le traitement par la cladribine. Je vous remercie. Merci, merci professeur Halim pour ta clarté aussi. Le timing est toujours respecté avec nos orateurs. Des questions, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une question à Halim. en dehors du traitement, chez vos malades qui ont une sclérose en plaques qui ont fait le COVID, est-ce qu'ils ont été à risque de complications ? Ils ont fait plus de complications que la population générale ? Sincèrement, on n'a pas beaucoup de malades de sclérose en plaques qui ont fait infection COVID, mais je peux répondre d'une façon plus globale, c'est-à-dire qu'en respectant les études qui ont été publiées, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que que ce soit sclérose en plaques ou pas, sans sclérose en plaques, les facteurs de gravité sont à peu près pareils. Ce qui sort beaucoup plus important, c'est l'handicap, c'est-à-dire que si le malade a une sclérose en plaques avec un score d'handicap qui est sévère, il risque de faire des complications beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas un score d'handicap important. donc voilà, pour mes malades, moi sur, j'ai à peu près 120 ou bien 130 malades de sclérose en plaques que je suis régulièrement, sur toute cette population, j'ai eu 4 malades qui ont fait un COVID et sans aucune complication et qui n'ont pas été vaccinés. si je peux rajouter, il y a l'âge aussi, peut-être un petit peu un âge avancé. Il y a un certain traitement. Il y a deux traitements donc qui peuvent aussi être un facteur aggravant. J'ai une question pour vous, docteur, professeur Aline. Quand on teste les IgG, on est en train de juger de l'immunité humorale. Moi, j'ai une question et l'immunité cellulaire pour juger de l'efficacité d'un vaccin, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas très bien saisi. Non, ça c'est pour le professeur Aline Tamey. Ah oui. Ma question. En fait, c'est vrai, il faut tester l'immunité cellulaire qu'on n'est pas en train de faire. On peut suivre par l'immunité humorale mais on n'a pas beaucoup de moyens pratiques pour tester l'immunité cellulaire. Donc, ma question, est-ce qu'on peut juger de l'efficacité d'un vaccin simplement sur les IgG? Donc, la valeur de vous non? Les petits spas qui sont assez spécifiques, oui, c'est ce que on a entre nos mains en ce moment. D'accord. Non, par exemple, avec un traitement qui est le Gilenya, on dit qu'effectivement, les IgG gardent un taux assez bas par rapport à d'autres médicaments. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire que le vaccin n'est pas efficace chez les malades qui ont une sclose en plaque et qui sont traités par Gilenya, par exemple, ou non? C'est ça, ma question. Je ne peux pas vous répondre. D'accord, ok. Pas d'autres questions? Docteur Aline, il y a Michel peut-être qui veut intervenir. Je voulais juste rajouter un petit commentaire parce que là, c'est une étude qu'on fait actuellement à l'hôpital Pitié-Salpêtrière parce qu'on a remarqué que chez les patients qui sont sous anti-CD20 comme le CREVUS ou le RITUXIMAP, les patients qui ont une sclérose en plaque, ils font très, très peu d'anticorps à moins que 50% des patients ont une sérologie positive après le vaccin ou bien l'infection par COVID. Et là, ce qu'on fait, on fait en plus une évaluation de l'immunité cellulaire. Ce n'est pas très pratique à faire parce qu'il faut faire un prélèvement de cellules et donc ça doit être tout de suite congelé et analysé dans des délais qui sont très courts. Les résultats ne sont pas sortis encore. Par contre, il y a un papier qui a été publié dans Nature Medicine qui montre que ces patients-là, ce groupe de patients qui sont anti-CD20, ils ont une immunité cellulaire qui est plus élevée que les autres patients atteints de sclérose en plaques ou d'autres traitements. Mais là aussi, on ne sait pas si c'est vraiment protecteur pour une réinfection ou si ça a une corrélation avec la sévérité de l'infection par le COVID. Il faut plus d'études à ce sujet. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine présentation avec le docteur Gabriel Macaron. Gabriel est neurologue à l'Hôtel Dieu chargé d'enseignement à la Faculté de médecine de l'USJ. Elle est attachée de recherche au Mellon Center for Multiple Sclerosis Treatment and Research à la Cleveland Clinic. Elle est sous-spécialisée en sclérose en plaques. Elle va nous parler du dysfonctionnement cognitif dans la sclérose en plaques. Gabriel. Bon, donc, désolée encore et merci de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir vous parler de l'atteinte cognitif dans la sclérose en plaques qui est un sujet assez cher à mon cœur. Je ne sais pas si, désolée, je n'ai pas laissé le temps, je ne vous ai pas laissé le temps de m'introduire. Si, 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 on t'a introduit. Je n'ai pas entendu, ok. D'accord, donc, tout d'abord, voici mes conflits d'intérêts, aucun qui sont en relation avec la présentation actuelle. Donc, tout d'abord, quelques généralités sur l'atteinte cognitif dans la SEP avec un peu d'historique et qui d'autre que Charcot qui est le père de la neurologie qui a initialement reconnu qu'il y avait une atteinte cognitive chez les patients atteints de sclérose en plaques. Dès 1868, il a décrit dans ses manuscrits comme un affaiblissement marqué de la mémoire. Il dit que les conceptions sont lentes, que l'affect est émoussé, les facultés intellectuelles et affectives sont ralenties et il les traite même qu'ils ont une indifférence presque stupide à l'égard de toute chose. Mais ensuite, il y a eu vraiment un désintérêt de l'atteinte cognitive dans la SEP jusqu'aux années 90 avec Steve Reo et son équipe qui ont de plus en plus parlé de concepts, certains concepts importants qui ont été établis. Et puis, ces dix dernières années, de nombreuses équipes se sont investies dans la recherche de l'atteinte cognitive dans la sclérose en plaques et ceci a vraiment permis d'accroître considérablement nos connaissances dans le domaine. Donc, plusieurs domaines cognitifs peuvent être atteints avec des prévalences variables selon les cohortes. En chef de file, il y a la vitesse de traitement de l'information qui est suivie de la mémoire verbale, de la mémoire visuelle, de l'analyse visuospatiale et puis des fonctions exécutives et de la mémoire de travail. Le langage est rarement atteint et la mémoire sémantique aussi. Mais à savoir qu'il y a une importante variabilité individuelle avec des phénotypes cognitifs assez variables selon les patients. Concernant la prévalence des troubles cognitifs, ce qui est important c'est qu'en fait elle est identifiée très tôt dans la maladie et elle est identifiée à tous les stades indépendamment du handicap physique. Donc, même dans ce qu'on appelle les syndromes cliniquement isolés ou CIS qui vont être définis par la présence d'un épisode démyélinisant qui est suggestif de sclérose en plaques sans que le patient ne remplisse les critères diagnostiques de sclérose en plaques, on retrouve même chez ces gens qui sont à un stade très précoce, une atteinte cognitive chez environ 20 à 25 % des cas. Et puis ensuite, la prévalence de la maladie va augmenter. Par exemple, dans les formes relapsing-remitting, elle peut atteindre 45 % dépendamment des séries, dépendamment de la méthode qu'ils utilisent pour identifier ces troubles. et avec l'avancement de la maladie, surtout dans les formes secondairement progressives, la prévalence augmente considérablement pour atteindre jusqu'à 70 % dans certaines cohortes. Et donc là, l'atteinte cognitive va vraiment être en parallèle avec les phénomènes de neurodégénérescence qui prennent le dessus. Les troubles cognitifs sont de plus en plus reconnus comme vraiment un marqueur d'un prodrome de la maladie. Et donc, avant même l'apparition d'une poussée clinique de SEP classique qui nous permettra de dire que ce patient a peut-être une SEP, on retrouve des troubles cognitifs chez les patients qui ont un syndrome radiologiquement isolé, c'est-à-dire des patients qui font une IRM pour une autre raison, pour une migraine, pour n'importe quelle raison, et chez qui on retrouve des désions typiques de SEP sans qu'ils n'aient jamais manifesté leur maladie encore. Donc, il y a une étude récente, par exemple, comme celle-ci, qui montre que jusqu'à 40 % des patients atteints qui ont des anomalies de SEP à l'IRM sans symptômes vont avoir en fait un trouble cognitif dans la vitesse de traitement de l'information et un peu moins dans la mémoire et dans les fonctions exécutives. Et donc, aussi, les troubles cognitifs sont aussi de plus en plus considérés comme un marqueur clinique et pronostic de la maladie, puisque la présence de troubles cognitifs chez les patients qui ont un syndrome cliniquement isolé va prédire la conversion en sclérose en plaques cliniquement définie. Et donc, c'est un marqueur prédictif comme on peut le voir dans cette étude où les patients qui initialement ont une atteinte cognitive avec un syndrome clinique isolé ont quatre fois plus de risque d'évoluer vers une sclérose en plaques cliniquement définie. Et de même, vu la précocité des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques et surtout l'augmentation de leur prévalence avec le temps, l'atteinte cognitive, elle est de plus en plus reconnue comme un marqueur de neurodégénérescence, donc un marqueur précoce au début de la maladie de neurodégénérescence. On peut le voir, par exemple, dans cette étude brésilienne qui inclut, si je ne me trompe pas, environ 40 patients et qui les a suivis prospectivement tout au long de six ans. On peut voir les différentes trajectoires de déclin cognitif chez ces patients. Et on voit bien ici que les patients dans la première rangée qui sont cognitivement préservés à la base, seulement 50 % vont rester cognitivement préservés après deux ans et après six ans, 60 % vont avoir un trouble mais dans seulement un seul domaine. Quand on les compare à la dernière ligne, les patients qui ont une atteinte cognitive à la base assez sévère et qui atteignent plusieurs domaines, 92 % vont avoir une atteinte cognitive dans plus de trois domaines à six ans. Et donc, en résumé, en fait, avec le temps, les patients cognitivement préservés au départ vont avoir moins de troubles cognitifs que ceux qui sont cognitivement atteints et donc, ces performances cognitives sont prédictrices de troubles cognitifs plus sévères au long terme. Et d'autre part, ils sont aussi des troubles cognitifs considérés comme un marqueur d'activité de la maladie. Comme on peut le voir dans cette figure, on retrouve fréquemment un déclin cognitif pendant les poussées avec une récupération à l'état de base post-poussée. Et il y a même le concept de poussée cognitive isolée qui a été évoqué ces quelques dernières années chez des patients qui ont un trouble cognitif sans autre signe neurologique et chez qui il y a de nouvelles lésions à l'IRN. Quel est l'impact de ces troubles sur l'emploi et sur le statut vocationnel et la qualité de vie? Donc, bien sûr que quelqu'un qui a une sclérose en plaques et qui a un handicap physique, ceci va jouer un très grand rôle, un rôle très important dans l'incapacité de travailler. Si quelqu'un est en chaise roulante ou il utilise une plane, ça va être très compliqué de travailler. Mais il y a 54% des patients atteints de CEP qui ne travaillent pas et qui ont une échelle d'handicap physique basse. Donc, ce sont des patients complètement ambulatoires mais qui ne peuvent pas travailler à cause de leur maladie. Et donc, il y a des causes invisibles et ces causes invisibles sont attribuables majoritairement à l'atteinte cognitive et à la fatigue liée à la CEP. Et donc, plusieurs études ont montré une corrélation inverse entre cette sévérité des troubles cognitifs et le statut vocationnel ainsi que les revenus. Et donc, ceci est indépendant de l'âge et de la durée de la maladie et du handicap physique. Donc, en eux-mêmes, les troubles cognitifs prédisposent beaucoup ces patients à être au chômage. Quand on se voit dans cette étude, on voit que les patients qui ne travaillent pas ont des scores cognitifs beaucoup plus bas que ceux qui travaillent et que les contrôles sains. L'impact dans les formes pédiatriques, donc les enfants atteints de CEP ou les enfants qui commencent leur maladie à un âge jeune, cette maladie va survenir pendant les années les plus formatives de la vie et donc ces lésions vont entraver la maturation qui est normale et donc ils vont avoir une réserve cognitive qui est amoindrie. Plusieurs études montrent que ces enfants ont un retard académique par rapport à ceux qui n'ont pas de CEP et ont même des QI inférieurs. Qu'en est-il des corrélations anatomiques? Donc, on ne peut pas parler de troubles cognitifs sans parler des corrélations anatomiques et je ne vais pas trop m'attarder à ce sujet mais de très nombreuses études ont été faites. En gros, il y a des phénotypes cliniques associés avec des structures particulières comme par exemple les noyaux gris centraux, le cortex et plus il y a des domaines atteints, plus il y a des régions touchées et des volumes cérébraux amoindris, notamment les noyaux gris centraux, le cortex hippocampique et la fraction de substances grises globales. Et donc, la corrélation la plus forte, elle est retrouvée avec les structures de la substance grise avec des corrélations beaucoup moins fortes avec les mesures de la substance blanche. Donc, comment mesurer les troubles cognitifs dans la CEP? Il y a plusieurs outils de détection et je vais m'attarder seulement sur ceux qui sont les plus connus. D'une part, il y a les tests monodomaines. Donc, ce sont des tests qui vont évaluer un seul domaine cognitif et là, en chef de file, on a le SDMT qui évalue la vitesse de traitement de l'information. Il y a aussi des tests de mémoire verbale, de mémoire visio-spatiale, etc. Et puis, ensuite, il y a les batteries cognitives qui vont regrouper plusieurs tests et évaluer plusieurs tests en même temps. La plus connue et la plus utilisée est le BICAMS qui va regrouper un test de vitesse de traitement de l'information, de mémoire verbale et de mémoire visio-spatiale. Le SDMT est le gold standard. Il est très pratique, il est rapide, il est très connu, il est fréquemment utilisé et plein d'études ont validé ses propriétés psychométriques qui sont excellentes et qui corrèlent très bien avec la clinique, avec le statut vocationnel, avec l'IRM. Donc, d'habitude, le patient va faire face à cette grille et va devoir associer ses symboles à des numéros et on va chronométrer en 90 secondes combien de bonnes réponses il va avoir. Il est d'ailleurs recommandé par la majorité des recommandations internationales comme test de dépistage précoce des troubles cognitifs et on recommande même de faire un test annuel chez un patient stable à compléter par un bilan neuropsychologique si le dépistage est positif. Donc, vous allez me demander peut-être pourquoi faire tout ça et pourquoi ne pas tout simplement demander au patient de nous dire est-ce que vous avez un problème de mémoire, est-ce que vous avez un problème de concentration et le patient peut nous répondre oui ou non et c'est réglé. Mais en fait, pas mal d'études ont montré qu'il y a peu ou pas de corrélation entre ce que le patient rapporte et l'atteinte cognitive objectivement et l'effet de l'humeur joue un grand rôle et je vous montre ici les résultats de notre étude où on voit ici en vertical l'atteinte cognitive comme rapportée par le patient et à l'horizontale et à l'horizontale le résultat d'un test cognitif objectif et on voit que chez les patients les plus déprimés représentés par la ligne rouge ici, il n'y a pas de corrélation entre les performances cognitives objectives et le rapport subjectif c'est-à-dire que des patients qui vont avoir de très bons scores vont quand même rapporter une performance cognitive très basse et donc on ne peut pas utiliser cette question comme test de dépistage des troubles cognitifs. Les limitations en pratique sont nombreuses comment on va implémenter les tests cognitifs en pratique quand il y a beaucoup de concepts non élucidés comme les différents phénotypes cognitifs la valeur prédictive négative et positive de ces tests mais aussi quand il nous faut un contexte vraiment calme hors poussée qui représente la vraie vie ce qui n'est pas le cas en clinique ou quand le patient est hospitalisé et aussi surtout le côté pratique donc quand on n'a pas de temps et ça prend du temps de faire ces examens et on est tous très occupés et c'est difficile vraiment de faire ces tests de façon compréhensive à tous les patients qu'on voit et il y a plusieurs façons et plusieurs efforts ont été faits pour essayer d'optimiser l'implémentation de ces tests en routine l'un d'entre eux c'est ce test iPad qui a été développé à la Cleveland Clinic où je travaillais et ça c'est notre étude qui a montré que ce test en fait est pas mal du tout il remplace le SDMT mais il est sur l'écran il est fait sur iPad et la clé va changer à chaque utilisation donc le patient n'a pas de moyens de la retenir et dans notre étude sur 720 patients environ atteints de CEP on voit bien que les scores sur ce PST corrèlent très bien avec le statut vocationnel avec en rouge les patients qui ne travaillent pas à cause de leur maladie et qui vont scorer beaucoup plus bas que les patients qui travaillent mais aussi avec de très bonnes corrélations avec les différents volumes IRM en voyant que les patients en rouge qui scorent le moins bien ont les volumes cérébraux les plus bas et le volume lésionnel le plus haut comment interpréter ces performances cognitives il faut juste être au courant qu'il y a des éléments confondants par exemple l'âge le sexe le niveau éducationnel comme on peut le voir aussi dans notre étude le niveau éducationnel est très relié aux performances de base avec des gens les gens qui sont les plus éduqués qui vont avoir des scores de base les plus élevés le sexe aussi compte dans la majorité des études on voit que les femmes ont un score beaucoup mieux que les hommes de base et donc il y a des scores des e-scores ajustés avec des valeurs normatives selon la population l'âge et le niveau éducationnel et le sexe il faut aussi bien définir des changements qu'est-ce qu'il y a un changement qui a une valeur qui est cliniquement significative et il y a des définitions qui sont basées vraiment sur des références à impact clinique notamment pour le SDMT une diminution de 4 points ou de 10% par rapport au score de base est considérée significative et bien sûr il faut prendre en compte les poussées donc les poussées ou bien les pseudo-poussées ou bien le rôle de la fatigue le rôle des médicaments qui sont pris qui peuvent en fait impacter les scores et donc il faut toujours prendre en compte le contexte quand on voit que le patient s'aggrave et penser que peut-être ce sont des diminutions transitoires et le patient va revenir à son état de base avec le temps une fois que ces facteurs sont résolus et finalement un élément très important de l'interprétation c'est le practice effect et donc en fait quand on fait un test la première fois on risque de moins bien le faire que la deuxième fois parce que la deuxième fois on a appris comment le faire et donc dans notre étude on a montré que cet effet est visible surtout chez les jeunes qu'on voit ici dans la courbe rouge et on voit qu'en fait leur score s'améliore initialement alors que chez les vieux et qui ont des performances de base moins bonnes l'effet de pratique est moins proéminent et donc on peut interpréter mieux et plus rapidement un déclin cognitif chez ces patients je termine par un aperçu très rapide sur les traitements en commençant par dire que la majorité des traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs approuvés dans la CEP n'ont pas un effet franc sur les performances cognitives et donc la majorité des études montre qu'il y a soit un effet modeste soit pas d'effet sur la performance cognitive mais c'est important de savoir que l'écrasante majorité de ces essais cliniques vont évaluer l'effet de ces médicaments avec comme primary outcome d'autres choses que l'atteinte cognitif et donc leur méthodologie n'est pas conçue pour vraiment percevoir ou bien détecter un effet sur les troubles cognitifs il y a aussi quelques revues systématiques sur les traitements symptomatiques comme la mentadine la delphampyridine les antidépresseurs l'amphétamine et les traitements utilisés dans la maladie d'Alzheimer aussi pas d'effet significatif et des effets même contradictoires dépendamment des études et donc on a besoin de meilleures études pour pouvoir vraiment évaluer cette efficacité sur les troubles cognitifs par contre c'est surtout la réhabilitation cognitive qui a fait ces preuves surtout les approches réparatrices qui consistent à un entraînement répété de tâches cognitives spécifiques il y a des programmes informatisés et donc c'est pas obligé d'être fait en clinique et la majorité des études sont positives et montent un impact assez significatif avec une amélioration de la qualité de vie de ces patients surtout chez les patients qui ont une bonne réserve cognitive de base et ensuite on a les approches compensatrices c'est-à-dire des approches où le patient va apprendre à s'adapter ou bien va adapter sa vie à ces troubles cognitifs et mieux vivre avec qui aussi ont montré leur effet dans la maladie surtout sur la qualité de vie alors je conclue ma présentation avec quelques directions futures je pense que c'est important d'implémenter ces tests de dépistage de façon routinière et dès le diagnostic dans les cliniques de CEP c'est important de tester d'autres capacités mentales pas seulement à la vitesse de traitement de l'information surtout des tâches plus compliquées qui reflètent mieux la vie quotidienne des patients comme le multitasking c'est important qu'il y ait des essais cliniques où l'atteinte cognitive est vraiment le primary outcome et qui sont faits sur de plus longues années pour vraiment voir s'il y a un effet sur cette atteinte cognitive et ensuite de vraiment évaluer ces modalités de réhabilitation chez les patients qui ont des formes progressives qui d'habitude sont exclues de ces études pour ce qui est de notre travail on est en train actuellement de travailler sur une validation du Bicams en arabe entre une collaboration entre l'Hôtel Dieu et les UBI et je travaille aussi sur une analyse longitudinale à long terme et dans la vraie vie des patients qui sont suivis par la version électronique du SDMT et en espérant pouvoir l'appliquer au Liban un jour merci beaucoup et je suis prête à recevoir des questions merci Gabrielle je ne pense pas qu'on aura le temps pour prendre des questions parce qu'on est un peu en retard mais ce que tu as présenté ça démontre c'est vraiment ta passion pour le sujet et pour la neurologie ce que tu as présenté ça met le point sur l'importance du travail d'équipe ça m'est venu à l'esprit l'importance du travail d'équipe pour faire vraiment ces tests l'importance d'avoir des infirmières cliniciennes peut-être des gens formés à ce sujet parce que c'est important d'avoir le temps et de pouvoir les faire chez ces malades régulièrement parce qu'on peut améliorer la réhabilitation et les entraînements et tout ça non ? oui tout à fait et c'est là qu'une équipe multidisciplinaire est déjà entraînée et surtout une structure pour ma centre de sclérose en plaques joue un grand rôle parce qu'il faut vraiment une structure pour pouvoir appliquer toutes ces choses de façon routine et de façon comprensive c'est très difficile de le faire en clinique individuelle oui mais c'est important de trouver moyen de pouvoir l'appliquer oui bien sûr bien sûr d'accord merci Gabriel on va passer à la présentation suivante docteur Hanna oui désolé j'ai eu une petite coupure parce qu'il y a un problème d'électricité je pense qu'il y a une question il y a docteur Hamatsu qui voulait poser une question il se passe y aura le temps je peux répondre rapidement peut-être d'accord oui vas-y Mohamed bonsoir Georges non c'était c'était pas c'était une petite erreur excusez-moi d'accord ok je vous remercie beaucoup pour tous ok pas de problème donc on va passer maintenant à notre oratrice docteur Maya Zedding qui va nous parler très rapidement Dr. Maya while she's long time Dr. Maya as the dean of the Lebanese senior clinical pharmacist specialised in neurology and multiple sclerosis a graduate from LEU with a doctor of pharmacy degree with distinction in June 2011 from September to August 2020 she worked as a clinical pharmacist of MS centre in AUBMC and Dr. Azeddin and Dr. Azeddin is currently PhD candidate in neuroepidemiology at University of Limoges France Dr. Maya Azeddin the floor is yours thank you doctor for this introduction thank you for hotel geo for inviting me to this webinar especially to Dr. Gabriel and Dr. Halim Aboud I'm honoured to be with you tonight so my lecture will be about some multiple sclerosis update from Lebanon and the MENA region mainly about the epidemiology of multiple sclerosis and the most updated the COVID-19 vaccination guidelines in MS patients so I will start by the epidemiology of MS in Lebanon this paper was just published in April 2021 in the multiple sclerosis and related disorder journal our study objective was to determine the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Lebanon based on a 2018 population census and using the disease modifying therapy data supported by the governmental third-party payer to identify our MS cases in Lebanon so in Lebanon as you all know we have governmental third-party payer that include the Ministry of Public Health the NSSF the Lebanese Army the Co-op the ISF which is the Internal Security Forces and the Lebanese General Security who are the only sources of MS medication and who reimburse for Lebanese MS patients their therapy and most of the first and second line DMT are approved for the treatment of MS are available in Lebanon and are fully reimbursed by the aforementioned six governmental agencies and during the study period only Kladribin was the only approved DMT but it was not yet available in the Lebanese market so patients who are prescribed usually a DMT by their treating neurologist submit their medical file to the appropriate governmental agency and reimburse the treatment after verification of the diagnosis by a second neurologist or physician who is assigned in this governmental agency and usually each medical file is reviewed by a neurologist who confirmed the diagnosis of MS based on the 2017 revised McDonald criteria discussed earlier in this seminar so we identified our MS cases if they had a MS diagnosis coded via the ICD-10 ICD-9 classification and this strategy was used in the MOPH and internal security forces where they know the diagnosis of MS for patients claiming their therapy or if they received at least one DMT within the year 2018 in other governmental party where we didn't have any documentation of diagnosis so we identified the MS cases from the DMTs and this strategy was used in the NSSF co-op Lebanese army and Lebanese general security and we were lucky because all the MT as you know are only indicated for MS so we don't usually use the medication for other autoimmune diseases and that's why whenever a patient was prescribed a specific DMT this means that automatically he has a diagnosis of multiple sclerosis and usually also DMT are indicated as monotherapy so each prescription of DMT will correspond to one MS case and in this way we avoided the duplication and as for patient who shifted therapy during the study period which is one year only the most recent DMT prescription was recorded to avoid duplication of MS cases identifying MS cases through the data sets of the six governmental agencies so allowed the capture of MS treated patients only and those we know constitute the vast majority of the MS population however we missed the advanced progressive MS who are usually untreated secondary progressive MS or untreated patient who just decide not to be treated for a personal reason so to account for this untreated MS patient we calculated the percentage of the untreated Lebanese MS patient who visited our multiple sclerosis center at the American University of Beirut between the same study period which is June 2018 until December 2018 so out of 716 MS Lebanese patient with confirmed diagnosis of MS who presented in 2018 to the AUBMC MS center 8.4% were untreated either because of a clinically isolated syndrome diagnosis or due to advanced progressive disease or simply because due to a personal reason they refused to be treated and this percentage was extrapolated to the number recorded from the sixth governmental agency to calculate the overall Lebanese MS population so in total from the sixth governmental agency were identified 2,248 Lebanese MS patients the female to male ratio was 2 to 1 and it was the same ratio as captured worldwide for the ratio of female to male ratio in MS so MS is more common in female usually than male and the mean age of MS diagnosis was 41.8 years also it is in accordance with the age of diagnosis or the peak age for MS which is between 20 and 40 years old as you can see 50% of the patients Lebanese patients get their medication from the Ministry of Public Health 37.9% for the NSSF and the others from the other governmental agencies so after adjusting for the untreated MS population by using the 8.4% percentage calculated from the ABMC population so we accounted for the untreated patients the crude prevalence rate was 62.91 cases per 100,000 person corresponding to 2,437 patients with MS in 2018 and a higher prevalence rate was recorded in women compared to men and again this was expected because MS is more common in female than male here in this graph you can see the age-specific prevalence rate of MS in Lebanon as you can see the peak age is between 35 to 44 followed by 45 to 54 we have tendency of decreased number of MS patients beyond 65 and this is expected as for the distribution of MS patients in Lebanon by governorate the most common patients were found to be in Beirut followed by Bika then South and Lebanon this could be explained by the availability of MS center and more neurologists more MRIs and diagnosis in Beirut compared to the peripheral rural area in Lebanon as for the MS incidence 324 new cases of MS were diagnosed in 2018 and the mean age at onset was 34.5 years so the crude annual incidence rate per 100,000 population in 2018 was 8.36 and it was again higher in women compared to men and here you can see the incidence rate of by age in Lebanon again it's peak in the 25 to 34 years group followed by the 1924 and 35 44 confirming that MS is a disease of the young population as for pediatric MS the MS prevalence in the pediatric group and pediatric was defined as age less than 18 years was 2.23 per 100,000 population representing 28 pediatric MS patients in 2018 and the incidence rate for this specific age group was 1.43 cases per 100,000 and most of this pediatric population were treated with fingole mode followed by interferon beta and teriflinamide and this again is in accordance with the international guideline since fingole mode and interferon are FDA approved and EMEA approved for the treatment of pediatric multiple sclerosis so this is the first study to assess the prevalence and incidence of rates of MS in Lebanon confirming that Lebanon is a moderate to high risk even moderately high risk area for MS and this high prevalence rate is commensurate with recently published study from the Middle East pointing to a significant rise in the incidence and prevalence rate of the disease in our region in the recent years moving to the second most recent publication this is not it was accepted in the multiple sclerosis and related disorder journal and will be published next month it is the menactrim's practice guideline for COVID-19 vaccination in patients with multiple sclerosis so although robust data to support evidence-based recommendation on COVID-19 vaccination is not yet available this practice guideline aims to offer guidance on vaccinating MS patients during the COVID-19 pandemic based on previous vaccine study mechanism of action of HGMT currently available COVID-19 vaccination study and of course expert opinions so first of all what are the available COVID-19 vaccine and how they differ we have the Pfizer or the Moderna vaccine which are the mRNA based vaccine those vaccines contain the genetic code that instruct our cell to make the COVID-19 spike protein we have the viral vector vaccine like the AstraZeneca vaccine which shows a harmless version of a different virus may example adenovirus to deliver the genetic material that instructs our cell to make the COVID-19 spike protein we have the inactivated vaccine which contain the inactivated version of the COVID-19 virus which retain their ability to trigger an immune response this is the Chinese vaccine and we have the pup cell vaccine which is contained in isolated pieces of the COVID-19 vaccine that have been selected for their ability to trigger the immune response or they approved for COVID-19 vaccination so patients with MS should be vaccinated against COVID-19 all the experts agreed on this and the available study show that COVID-19 vaccines are safe and effective and they are unlikely to trigger an MS relapse so they can cause fever which in turn may exacerbate MS symptoms but they do not trigger an MS relapse in MS patients so the MS patient should be encouraged to get vaccinated as soon as possible and as soon as the vaccine becomes available for them because the risk of COVID-19 disease as you all know outweigh any potential risk from the vaccine and there is no theoretical reason or evidence from clinical trial to indicate that any of the currently available vaccine can pose any particular risk to MS patients in particular although we had some data about the risk of thrombosis with AstraZeneca vaccine and this is for the whole population and it's not specific for MS patients progressive MS older age high level of disability and comorbidity mainly diabetes high blood pressure obesity heart and lung disease and pregnancy increase the risk of hospitalization due to COVID-19 and patients with MS in this high-risk group are especially encouraged to be vaccinated because those patients are at risk of complication ICU hospitalization and deaths so in specific those patients should be encouraged to get vaccinated as soon as the vaccine becomes available for them and as you know patients with MS should avoid receiving live attirated vaccine until today for COVID-19 we don't have any live attirated vaccine but if we will have any in the future it is not an option for our MS patients moving to COVID-19 vaccination in patients with MS treated with disease modifying drug so vaccines are safe to use in patients with MS treated with any DMT however some DMT may take the vaccine less effective but it might still provide some protection it's very important to note that some studies evaluating the effect of DMT on vaccine efficacy have measured serum antibody however keep in mind that T-cell mediated immunity might still be able to provide the protection against infection with COVID-19 even if the antibody response of the vaccine is reduced and this is a very common scenario that we are facing nowadays with our MS patient who performed the vaccine than did in a serum IgG it is low or negative but still we are not sure as per our infectious disease specialist they can still have some protection against COVID-19 due to T-cell mediated immunity however we are not sure how much they are protected and for certain DMTs we may consider coordinating the timing of the vaccine with the timing of the DMT dose to increase the vaccine efficacy so the decision of when to give COVID-19 vaccine and whether to delay the DMT dose should include always risk of benefit evaluation balancing the risk of COVID-19 including the current state of the pandemic in the area so depending if the country is passing by a peak of COVID-19 infection or not versus the current state of the patient of MS so if we are able to delay the treatment for an MS for example a patient with active disease enhancing lesion very recent relapse we cannot delay treatment for such patient however a patient with stable disease in this patient we can delay treatment to allow or to increase the vaccine efficacy so another factor to be taken into consideration in certain counties also is the availability of the vaccine for a limited period of time depending on the patient risk category so really the decision should be personalized for each patient and cannot be generalized to all MS patients so if the risk of MS worsening outweigh the risk of COVID-19 that DMT should not be altered and the vaccine should be given when it is available to the patient despite if this if it will have full the vaccine availability is flexible we should consider to adjust DMT administration or the time of the DMT administration to enhance the effectiveness of the vaccine and I will be discussing each DMT alone so for interferon glutiramiracetate teriflenomide dimetalfumerate diroximal fumerate which is an alternative of dimetalfumerate nataluzumab no adjustment are needed so we can continue treatment with this medication and administer the vaccine and no adjustment is needed in the DMT administration for the S1P receptor antagonists fingolimode seponimode and osanimode we should obtain full vaccinating two to four weeks before starting treatment so if a patient still did not initiate any treatment with S1P receptor he still did not start treatment we should ensure that he get the COVID-19 vaccine two to four weeks before initiating fingolimode therapy or seponimode or osanimode and for patients already maintained on S1P receptor antagonists we can continue treatment and the patient can get vaccinated so we continue we are continuing fingolimode on our patient and we are advising them to take the vaccine however recent data have shown that patients on fingolimode have recently decreased the humoral response to COVID-19 vaccine and this is the data from Akiron from Israel which showed that MS center maintained on fingolimode and despite their lymphocytic count they still don't mount enough immunity and they have low COVID-IGB antibody title compared to the general population of course patient who has lower lymphocytic count they mount less immunity and the mechanism of action of fingolimode which trapped the lymphocyte into the lymph node could explain this low immunity to COVID-19 I will discuss cladribine and ocrylizumab in the following slides so for alamtozumab we should obtain full vaccination four weeks before starting treatment if the patient did not start his treatment so we vaccinate him and then after four weeks we can start him on alamtozumab and for patient already taking alamtozumab we consider start the vaccine injection at least six months after the last dose so we should keep a period of six months between the last alamtozumab dose and the vaccine and one possible is at least four weeks after full vaccination and it is acceptable to delay the second cycle of alamtozumab for up to two months in order to obtain full vaccination of course if the patient is stable MS-wise for ocrazumab and rituximab we should obtain full vaccination two to four weeks before starting the treatment so if the patient did not start any anti-CD20 therapy we should obtain vaccination two to four weeks before starting treatment recent data showed a significantly decreased response to COVID-19 and other vaccine in patients on ocrazumab and this is again the data from Israel from acirone that showed that patient on anti-CD20 monoclonal antibody did not mount immunity and actually there they stopped in their MS center they stopped vaccinated patients on fingole mode ocrazumab and rituximab to save vaccine for other people so in patient on rituximab the ability to respond to the influenza vaccine was significantly decreased but appeared to be related to the degree of b-cell recovery at the time of vaccination which usually starts seven to nine months following the last dose so we all know that once rituximab is administered or ocrazumab we need seven months to start for our b-cell to start to recover so what we can actually do we can time the vaccine or coordinate the time of vaccination with the b-cell recovery by performing cd-19 for our patient after six months of the administration of rituximab of course if the patient can financially afford the cd-19 blood test because it is expensive and not covered by our insurance company so for patients already taking ocralizumab or rituximab we should consider delay the next dose we should allow for the b-cell to recover we should monitor the cd-19 we should administer the vaccine of course if the patient disease status and the vaccine availability permit and once the patient receive the vaccine we can resume ocralizumab or rituximab at least three to four weeks after the last vaccine injection to allow for the patient to mount enough immunity as for cladribine we should obtain full vaccination two to four weeks before starting therapy so if the patient is treatment naive and did not start cladribine we should again let him get the vaccine two to four weeks before starting therapy and recent data showed that the efficacy of covid-19 vaccine in patients on cladribine was similar to healthy control although in the beginning of the pandemic we didn't have this thought about cladribine cladribine was similar to was classified similar to rituximab or ocrizimab to anti-cd20 because it has some pharmacological effect on B cells however recent data have showed that the efficacy of covid-19 vaccine in patients on cladribine was similar to healthy control when vaccination was initiated for 4.4 months after the last dose of cladribine even in patients with grade 3 lymphopenia and this is the data from again Akiron from the center in Israel where 125 MS patients on cladribine were vaccinated and you can see here it's the same graph showed before for fingole mode so as you can see patients on cladribine they mount the similar they have the similar antibody response to healthy control who are untreated usually untreated MS patients and this is regardless of their lymphocytic count so majority of the MS patients treated with cladribine or all of the MS patients treated with cladribine they mounted immunity compared to fingoleumid and ocrelzumab most of those patients did not mount an adequate antibody response to COVID-19 vaccine the the second data that came out with this recommendation for cladribine is from other trials that shown that patients on cladribine with grade 1 or grade 2 lymphopenia also mount adequate antibody response to influenza vaccine and this is the magnify MS study presented during the American Academy of Neurology in April that showed that patients who were vaccinated with seasonal influenza vaccine and maintained on cladribine they have their seroprotective IgG level is maintained or even increased despite the ALC count so even patients with grade 1 or 2 lymphopenia as you can see in this graph they still mount adequate immunity to influenza vaccine the other study also presented during last year meeting is the clock MS study that showed again that patients who were vaccinated with seasonal vaccine and maintained on cladribine they have adequate response adequate IgG level four weeks post influenza vaccine and again despite the level in despite the if they have grade one grade two or grade three lymphopenia they mount adequate influenza titers so for patients already taking cladribine we should consider give the vaccine whenever available since timing does not seem to affect the vaccine efficacy so this recommendation came from this data that showed that cladribine does not affect the mounting of immunity to influenza vaccine or to COVID-19 vaccine as per data from achiron and for patients due to their second course we can administer cladribine two to four weeks after full vaccination but there is no need to change in the timing of the DMT finally for high dose steroid treatment with high dose boluses usually in MS is one gram per day for three to five days and usually this does not have a severe immunosuppressive effect we should consider get the vaccine injection three to five days after the last dose of steroid and at least two weeks before the first dose to allow patients to mount adequate immunity to COVID-19 finally I would like to all invite you to our sixth Manectrums Congress that will be held next December in Dubai you are all welcome and hope to see you all there and thank you thank you thank you Dr. Maya for your talk it's very clear and comprehensive malheureusement on est un peu en retard et je pense qu'on passe directement next speaker please Dr. Aline oui donc comme nous avons commencé avec Dr. Janine nous allons terminer avec elle Dr. Janine est neurologue à l'Hôtel Dieu vous la connaissez elle est spécialisée en épilepsie et troubles du sommeil mais également en sclérose en plaques donc elle va nous parler de la nouvelle ère dans la sclérose en plaques secondaire progressive Janine oui bonsoir et merci Dr. Tommy voilà donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la prise en charge de la sclérose en plaques secondairement progressive donc pour commencer je rappelle que la sclérose en plaques donc majoritairement se présente comme forme rémittante avec plus que 50% des patients qui vont évoluer vers une forme secondairement progressive et donc comme physiopathologie de cette maladie c'est ce système immunitaire qui au lieu d'être de rester confiné au système vasculaire périphérique va traverser la barrière hémato-encéphalique pour induire des inflammations à l'intérieur du système nerveux central quand cette inflammation diminue et quasiment disparaît du système nerveux central on aura donc on aura eu une poussée de sclérose en plaques mais quand cette inflammation persiste à l'intérieur grâce à une barrière hémato-encéphalique qui va se refermer et donc on aura des cellules immunitaires à l'intérieur du système nerveux central ça va induire une progression de la maladie avec des inflammations et donc des agrégats inflammatoires périvasculaires et au niveau des méninges ce qui induit donc des lésions diffuses au niveau de la substance blanche et de la substance grise donc c'est surtout donc cette inflammation qui devient indépendante autonome à l'intérieur du système nerveux central et indépendante du système immunitaire périphérique donc qu'est-ce qui caractérise les patients qui ont une forme secondairement progressive par rapport à la forme rémittante c'est qu'ils sont de façon générale ils ont une santé un état sanitaire un état de fonctionnement physique une prévalence de troubles cognitifs et un trouble de fonctionnement quotidien donc tous ces éléments sont pires chez les patients qui ont des formes secondairement progressives par rapport aux formes rémittantes dans la forme secondairement progressive de la CEP on a certainement moins de possé mais l'handicap il continue de s'empirer graduellement donc ce qui est intéressant de connaître c'est que en fait cette évolution cette progression de la sclérose en plaques est variable elle reste variable au début de la maladie surtout donc dans des valeurs de EDSS inférieures ou égales à 3 donc là la progression peut durer est variable entre 1 et 1 et 20 années alors qu'à partir de 4 d'EDSS on a une progression consistante avec une médiane de 6 à 9 ans pour aboutir à un EDSS de 6 d'où l'intérêt de diagnostiquer cette progression précocement pour débuter éventuellement un traitement alors comment on diagnostique cette progression cette forme secondairement progressive déjà il y a des limites pour ce diagnostic c'est souvent diagnostiqué tardivement dans l'évolution il y a beaucoup de patients qui ont des délais des années de diagnostic de retard de diagnostic environ 70% des patients qui ont une sclérose en plaques qui va être progressive vont avoir un délai d'environ 3 ans pour détecter être sûr de la progression après des années d'incertitude donc il y a une définition qui a été publiée en 2016 dans Brain et qui augmente la précision du diagnostic de sept secondairement progressive avec 89% de sensibilité et 86% de spécificité et elle consiste en une augmentation de l'EDSS de 1 point quand l'EDSS est entre 1 et 5.5 ou bien de 0,5 point quand il est à partir de 6 ou plus indépendamment des poussées bien sûr avec un EDSS supérieur ou égal à 4 et un score pyramidal d'au moins 2 et une confirmation d'une progression après 3 mois ce qui est encore donc limitant dans ce diagnostic de sept secondairement progressif c'est qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant un traitement qui pourrait donc ralentir la progression ou arrêter la progression ce qui rend les neurologues hésitants à faire ce diagnostic et à l'annoncer surtout qu'à partir de ce diagnostic les autres traitements qu'on utilise pour la sclérose en plaques deviennent inefficaces et donc aucun traitement jusqu'à maintenant n'avait montré aucun traitement de sclérose en plaques n'avait montré une efficacité dans le ralentissement de la progression de la de la progression de la maladie donc il y a eu des études qui ont montré des résultats positifs donc les voilà sur cette diapo mais il faut savoir que les populations analysées dans ces études étaient surtout des populations jeunes avec avec donc une transformation vers une sep secondaire qui est de 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 courte durée et avec des lésions inflammatoires actives donc qui ne ressemblent pas au profil de patients ayant une sep secondaire progressive qu'on voit habituellement en clinique donc qu'est-ce qui est nouveau dans cette dans ce domaine dans cette sep secondairement progressive le siponimode donc cette molécule c'est un modulateur sélectif du récepteur S1P sphingosine 1-phosphate donc il a une il induit une reconstitution immunitaire rapide et il traverse la barrière hémato-encéphalique d'où son efficacité à l'intérieur du système nerveux central il a une forte puissance sur les récepteurs S1P1 et S1P5 il est fortement exprimé sur les lymphocytes que ce soit en périphérique ou dans le système nerveux central donc il va inhiber la sortie des lymphocytes des ganglions lymphatiques il va réduire l'inflammation dans le système nerveux central et peut promouvoir la réparation donc les mécanismes réparatoires réparateurs pardon du système nerveux central alors le ciponimode il ressemble au fengolimode cependant ils ont des différences alors les différences principales sont que le ciponimode est sélectif pour S1P1 et S5 donc ce qui va lui donner un profil plus tolérable donc ce n'est pas un pro-médicament il a une courte demi-vie par rapport au fengolimode il peut entraîner comme le fengolimode une bradycardie mais c'est plus bref que le fengolimode il peut entraîner aussi une baisse de la tension artérielle après la première dose qui est transitoire une diminution du compte des globules blancs qui est dose dépendante et bien sûr le ciponimode a été testé chez des patients ayant une cèpe secondairement progressive à l'opposé du fengolimode donc l'étude qui a montré l'efficacité du ciponimode c'est l'étude EXPAND donc cette étude s'est étalée sur trois ans avec une open label extension ou follow-up pendant sept ans elle est une étude randomisée en double aveugle contre placebo à la fin de l'étude les patients qui étaient sous placebo ont été mis sous ciponimode donc ce qui est intéressant dans cette étude donc je vais détailler les les primary et secondary dans les diapos suivantes c'est basé surtout en fait sur le délai d'aboutir à trois mois d'évolution de progression confirmée donc ce qui est intéressant dans cette étude c'est que c'est une large étude sur une large population avec des patients qui sont plus âgés que les patients recrutés dans les autres études avec un plus haut niveau d'handicap et donc avec moins de signes d'activité inflammatoire de la maladie donc qui représente plus le profil de SPMS alors comme résultat expand a montré que ciponimode a pu réduire le risque de progression confirmée après trois mois de 21% dans la population globale de l'étude et de 31% dans un sous-groupe de patients SPMS actifs par rapport au placebo donc ayant une activité inflammatoire donc le même on a trouvé aussi la même efficacité pour le risque à six mois la progression à six mois avec 26% d'amélioration dans la population globale et 37% dans le groupe actif le taux d'attaque ou de poussée annuel a été aussi réduit dans les deux groupes de façon significative la charge lésionnelle donc les lésions prenant le contraste donc T1 gado plus aussi ont été réduites dans les deux groupes donc la population globale et le sous-groupe actif et la charge lésionnelle T2 aussi a été significativement réduite dans les deux groupes il a aussi prouvé son efficacité sur la réduction de l'atrophie cérébrale donc que ce soit l'atrophie de la substance grise l'atrophie thalamique ou bien du cerveau globalement alors sur le test Symbol Digit Modality Test il a aussi pu induire une diminution de l'aggravation de ce test dans la population donc du groupe actif donc le ciponimode a aussi donc prouvé une diminution une suppression de la baisse du MTR de Magnetization Transfer Ratio donc ce MTR cette baisse du MTR qui est concordante ou corrélée au déclin cognitif alors le ciponimode a pu supprimer cette baisse du MTR aussi bien donc aussi dans les lésions actives ou les nouvelles lésions de sclérose en plaques donc ceci va promouvoir il a prouvé donc qu'il peut promouvoir la remyélinisation dans ces lésions et il a aussi prouvé donc une efficacité dans la réduction de la perte de la substance grise et du volume cérébral brain volume a été réduit avec le ciponimode alors concernant l'administration et la posologie avant de commencer le ciponimode il faut faire un génotypage du CYP to C9 donc le cip2C9 pour adapter la dose voire ne pas donner le ciponimode je vais vous dire dans quel cas donc pour les patients qui ont les génotypes 1-1 1-2 ou 2-2 la dose de maintien serait de 2 mg par jour pour les génotypes 1-3 ou 2-3 c'est 1 mg par jour et ceux qui ont les génotypes 3-3 ne doivent pas avoir le ciponimode comme titration donc il faut commencer par la dose de 0,25 mg le premier jour 0,25 le deuxième jour on passe le troisième jour à 2 fois 0,25 ensuite à 3 fois 0,25 puis 5 fois 0,25 et la dose de maintien qui est de 2 mg bien sûr en respectant les doses permises pour chaque génotype donc on s'arrête à la dose maximale qui est permise par génotype de point de vue tolérabilité le ciponimode est généralement bien toléré donc son profil son safety profile est relativement similaire au placebo donc les principaux effets indésirables sont les troubles des enzymes hépatiques la bradycardie à l'initiation du traitement le dame maculaire l'hypertension artérielle les infections herpétiques et les convulsions de point de vue malignité il n'a pas montré une différence par rapport au placebo donc pour conclure cette étude est la première large étude concernant un traitement pour la sclérose en plaques qui a montré une supériorité par rapport au placebo chez les patients ayant une cèpe secondairement progressive le ciponimode a pu réduire le risque de progression de l'handicap sur la population globale de l'étude et aussi sur les sous-groupes en particulier le groupe actif ciponimode a amélioré les marqueurs de l'activité inflammatoire de la maladie et de la remyélinisation ce qui est en faveur de son mécanisme d'action double aussi bien en périphérie qu'en centrale son bénéfice a été soutenu jusqu'à 5 ans après le début de traitement d'où l'intérêt de le débuter précocement et diagnostiquer la cèpe secondairement progressive précocement pour améliorer l'évolution du patient aussi le site ponimode a prouvé une bonne tolérabilité avec un profil relativement safe qui est similaire au placebo qui est consistant tout au long de l'étude voilà je vous remercie merci jeanine c'était bien clair mais c'est des molécules est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de ces molécules je n'ai pas une idée du prix donc je ne pourrais pas vous donner la réponse déjà pardon c'est disponible sur le marché ici oui je pense qu'il est disponible pour l'instant non pas au Liban simplement compassionate use mais pour l'instant c'est pour l'instant pour le prix c'est pas encore donné par le ministère de la santé donc on attend toujours le prix par le ministère de la santé mais en gros c'est des valeurs qui tournent autour de 2000 à 3000 dollars quelque chose comme ça par mois monsieur oui monsieur docteur Aline pour conclure oui est-ce qu'il y a encore des questions avant de conclure il y a une question non il n'y a pas de questions donc Aline je veux conclure oui merci alors merci merci encore une fois pour les toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire pour les présentateurs et surtout pour le fait qu'on a respecté l'emploi du temps parce qu'on a simplement 5 minutes de retard donc c'est quelque chose de très intéressant et important donc c'était très fructif j'espère que demain on aura un nombre aussi important qu'aujourd'hui pour assister aux présentations de demain merci encore une fois à docteur Hannah et docteur qui ont bien animé cette séance et je vous donne rendez-vous demain soir à 19h comme aujourd'hui donc merci à toi merci à toi Ali merci docteur à tout le monde les audateurs – Sous-titrage FR 2021